A l'occasion du Pré d'Amérique, notre partenaire Génibette vous fait gagner 9 invitations valables pour deux personnes pour la réunion du Pré d'Amérique ce dimanche 28 janvier sur l'Hippodrome de Paris-Vincennes. Pour participer, c'est très simple, vous devez liker cette vidéo et mettre au commentaire votre favori pour cette prestigieuse rencontre, le Pré d'Amérique Legend Race 2024. Les gagnants seront informés par message. Bon jeu à tous. Génibette, Paris-Pic-Andy. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Direction Vincennes pour un nouveau quintet en ce jeudi 25 janvier. Il s'agira du prix André Meunier, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge, des 7 et 8 ans. Pour la plupart bien connus en pareille société, a priori, nous avons des bases de jeux toutes indiquées pour ce rendez-vous. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer, des conseils de jeu pour Vincennes, mais également des courses ciblées pour la Réunion 3 sur les ponts d'onde de Pau. Sachez que vous pouvez partager ce programme, le liker, et ce, via nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Ne vous en privez surtout pas. C'est ça qui vous en avez désormais l'habitude. Concernant ce quintet prix André Meunier, A priori, 3 chevaux peuvent servir de point d'appui. Numéro 16, Heath Scott, que l'on connaît bien. Lors de ses 5 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que 3e, signant même 3 victoires. D'ailleurs, lors de ses 3 dernières tentatives dans des quintets, il s'est imposé. Il a remporté notamment le prix de Briaray. C'était une course référence disputée au mois de décembre, où il dominait plusieurs de ses rivaux du jour. Confirmation attendue, d'autant qu'il fait face à un engagement très intéressant. Je lui poserai le numéro 14, Hubble du Vivier, qui après deux bonnes places de 2e, s'est classé 4e du quintet référence prix de Briaray. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part, et toujours présentée à Valécien par son mentor, et sa préparation s'est très bien déroulée. Numéro 12, hymne du Gers, a lui aussi pris part au prix de Briaray, courant décembre, s'est classé 5e derrière Heath Scott et Hubble du Vivier. Il avait auparavant devancé Hubble du Vivier, et depuis, il a remporté le prix de Salon de Provence, c'était le 7 janvier, et c'est dans un bon chrono, 1, 12, 5, il est au mieux, et fait partie des choix prioritaires. Le 16, le 14 et le 12 devraient, à mon avis, s'expliquer pour les toutes premières places. Je lui reposerai le numéro 9, c'est Happy Pacha, qui a longtemps été tenu écarté de la compétition, de janvier à décembre 2023, après une course de rentrée profitable, dans ce même prix de Briaray, la course référence, il a montré du mieux, en se classant 5e du prix de Salon de Provence, course dans laquelle le numéro 12, hymne du Gers, s'imposait. Il ne va peut-être pas dominer le précédent cité, mais à mon avis, il peut s'en approcher, et ici, dans ce lot, une quatrième place est possible. Le numéro 4, c'est Marion Faoutibone, qui a été jugée digne de courir le championnat européen des 5 ans au mois d'octobre. Depuis, elle vient de s'adjuger une épreuve vincennes le 13 janvier, course dans laquelle elle n'affrontait que des juments. Cette fois-ci, elle doit se mesurer au mal, mais vu sa forme actuelle et vu le style de son dernier succès, elle peut parfaitement envisager une belle place dans ce lot. J'ai ensuite retenu numéro 10, Grand Canyon, retardé par une faute dernièrement, et dans le prix du Croiser la Roche, il ne doit pas être jugé sur cette prestation, d'autant qu'auparavant, il s'était permis le luxe de remporter 3 épreuves de rang. Mieux vaut donc le reprendre. Le numéro 3, Kim Cole, s'est fait remarquer l'été dernier, à Caïs-sur-Mer, ou encore à la Capelle, où il a bien gagné. Depuis, ça s'est passé beaucoup moins bien pour lui à Vincennes. Il reste sur plusieurs échecs, mais attention, les frères Martens, qui veillent à sa destinée, ont modifié son embouchure. Le cheval a de la qualité, il est estimé, et un réveil, un rachat de sa part, n'est donc pas à exclure. Attention également au numéro 6, dans cette épreuve, c'est Emma de Brickville. Difficile à recommander, difficile également à écarter, tout simplement, puisque cette jument n'a pas été revue depuis une victoire obtenue au mois de septembre. C'est une course de rentrée, elle avait été déclarée non partante le 23 novembre, dans une course où Hubble du Vivier et hymne de Gers s'expliquaient pour la palme. À mon avis ici, elle peut parfaitement remettre le nez à la fenêtre pour sa rentrée. Il serait imprudent, à mon avis, de l'écarter pour vos champs réduits. C'est le numéro 6, Emma de Brickville. En cas de partant, je retiens le numéro 13, Glamour Eagle. Résumé chiffré, pour ce quintet du jeudi 25 janvier, les bases de jeu, à mon avis, le 16, Hitscott, le 14, Hubble du Vivier, et le numéro 12, hymne du Gers, pour les places, le 9, le 4, le 10, le 3 et le 6. Je répète, 16, 14 et 12, devant le 9, le 4, le 10, le 3 et le 6. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du jeudi 25 janvier. On va surtout se pencher sur la réunion de Vincennes, réunion principale. Dans la quatrième, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Louis Jublot, qui présente le 410, Jadis Katchenu, sa jument est en bonne forme. Il en escompte un très bon comportement. Il redoutait surtout l'opposition étrangère, avec des nouvelles venues dans cette discipline trop montée. Mais d'après lui, sa jument est prête à fournir une belle course. Je lui opposerai principalement le numéro 9, Gézabel Macat, qui l'avait devancé à l'occasion d'une sortie commune, disputée le 8 décembre sur la piste de Vincennes et sur le tracé proposé, celui des 2700 mètres grandes pistes. Donc le 9, Gézabel Macat et le numéro 10, Jadis Katchenu, auront mes préférences dans ce quatrième rendez-vous. Concernant Sylvain Dupont, il présente le 512 King de l'Ouest, un cheval qu'il a ménagé, préservé, et qui d'après lui est compétitif à ce niveau de compétition. On peut lui adjoindre numéro 14, ses cartes fortes qui restent sur de plaisants succès. Concernant Charles Elouin, il présente le 602 Ideal Green, c'est un cheval de qualité, cheval estimé qu'il a préservé. Le cheval ne doit pas être jugé sur sa dernière disqualification. Il a le potentiel ici pour remettre les pendules à l'heure, même si le cheval aurait sans doute préféré une distance de plus longue haleine. Je pense qu'il dispose d'une belle carte à jouer, d'autant qu'il a un bon numéro derrière les ailes de l'Auto-Start et qu'il sera pieds nus. Le 602 Ideal Green, on reprend. Guylain Castel, dans l'interview disponible gratuitement sur canalturf.com, présente le 715, à savoir Hélène Desoubeaux. La jument n'a pas eu vraiment le rendement escompté dernièrement, elle courait bien, mais elle est capable de mieux. Elle monte en puissance, elle sera équipée différemment, histoire de la mettre en mode course. Elle sera ici compétitive. Même si son entraîneur m'a avoué être un petit peu dans le flou avec elle, il ne serait pas surpris de la voir se mettre en évidence. C'est une jument qu'il convient de courir cachée, de lui masquer l'effort et ensuite, elle possède une bonne pointe de vitesse finale. Donc attention, 715, Hélène Desoubeaux. L'engagement est bon, elle peut refaire parler d'elle. Le 801 I-Dream est au milieu actuellement, en atteste sur ses derniers classements. C'est vrai qu'il a un piège numéro 1 derrière les ailes d'Auto-Start, mais à mon avis, si son driver parvient à trouver les bons dos et lui donner un bon parcours, ce 801 I-Dream a parfaitement les moyens de dicter sa loi dans ce huitième rendez-vous à Vincennes. Concernant Pau en Réunion 3, deux coups de cœur à vous indiquer. Le 307 Zatmaï Sidn, qui est une spécialiste du cross-palois, qui à mon avis devrait jouer la victoire. Et le 401 Samberan, qui après une troisième place en débutant, trouve ici l'occasion d'ouvrir son palmarès. Comme bon nombre de ses compagnons d'entraînement, il devra afficher des progrès légitimes sur sa course de début. Le 307, le 401, mais deux coups de cœur pour la Réunion 3 sur les Pondromes de Pau. Bonjour à tous, rendez-vous demain. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue.